A Villeognon, en Charente, la base travaux du chantier pharaonique des lignes à grande vitesse. Des trains y convergent de toute la France pour l'approvisionner en matériaux. Les rails spécialement conçus pour ce réseau destiné au TGV exigent un travail de précision. On a quelques secondes pour réagir parce que c'est vite fait que le ram arrive. Ils mesurent plus de 400 mètres de long et sont chargés sur des convois gigantesques. Comment se comportent-ils dans les virages ? Les locotracteurs pourraient venir heurter le rail. Au risque de dérailler, bien sûr. D'autres trains chargés de 1200 tonnes de ballast doivent également rejoindre le chantier. On voit bien qu'un train, même à faible vitesse, ça n'arrête pas tout de suite. Tout incident provoquerait des retards importants dans les travaux réalisés à flux tendu. C'est la sécurité qui est toujours privilégiée. On n'est rien face à un rail d'une tanuite. Il faut être toujours vigilant, très très vigilant. Sur le chantier, des trains spéciaux prennent le relais pour installer les voies. Ce sont les mégatrains qui construisent les voies à grande vitesse. Des convois immenses, puissants, modernes. Les mégatrains transportent ce qu'aucun autre moyen de transport ne peut gérer. Ils franchissent l'aride désert australien, ils longent la côte sauvage de l'Alaska, traversent les campagnes de France, le sud profond des Etats-Unis et les vertes prairies de Nouvelle-Zélande. Les locomotives des mégatrains tractent leur cargaison sur des kilomètres, grâce au travail continu et minutieux des équipes qui s'impliquent à 100%. Quand un chargement est réputé impossible à déplacer, quand une destination semble inaccessible et quand il faut un travail de précision, c'est au mégatrains de jouer. L'environnement est aujourd'hui au cœur des préoccupations et le train devient un enjeu central pour les transports. Au cœur de l'Europe, la France est à la pointe du transport ferroviaire à grande vitesse. Cela fait plus de 35 ans que son programme TGV est opérationnel. Aujourd'hui, la France s'est lancée dans un programme de travaux pour étendre ses lignes à grande vitesse. Mais construire les voies pour TGV exige des rails gigantesques. Et pour acheminer ces rails sur le chantier, il faut faire appel à un mégatrains. Il est 9h du matin sur la base travaux de Villonion, en Charente. Le chantier attend les trains de livraison de rails et de ballast. Ces matériaux ont été spécialement commandés pour la grande vitesse. Les rails longs de 432 mètres permettront au TGV de rouler à une vitesse de croisière de 320 km heure. La base travaux de Villonion fait 35 hectares. C'est 17 kilomètres de voie. Ok, c'est bon pour la voie vite. On travaille en 3 huites, du lundi matin au samedi matin. La base nécessite 35 personnes qui sont noyées dans un effectif général d'environ 600 personnes, mais qui sont utiles à la construction totale de la ligne. Cette base travaux ne constitue qu'une petite partie du chantier pharaonique des lignes à grande vitesse, LGV, qui relieront notamment Tours à Bordeaux. Ce projet de ligne sud-ouest atlantique entraîne la construction de 302 km de nouvelles voies de chemin de fer. Ainsi que 38 kilomètres de raccordement sur le réseau existant, pour un investissement de 7 milliards d'euros. Ces nouvelles lignes à grande vitesse traverseront 19 viaducs et franchiront 7 tunnels. En tout, ce sont plus de 400 ouvrages d'art qui sont construits pour permettre au TGV de relier Paris à Bordeaux en deux heures, au lieu de trois actuellement. La technologie du rail a bien évolué depuis les débuts du chemin de fer au 18e siècle. Puisqu'au 19e siècle, les rails sont en fer, et le fer est friable, et les rails ont une malheureuse tendance à casser, voire même à se rebiquer, et à traverser les planchers des wagons, en tuant les gens. Ainsi, un rail du 19e siècle ne résisterait pas à un train dépassant les 300 km heure. Les trains à grande vitesse exigent une nouvelle génération de rails, plus résistants, plus flexibles et surtout parfaitement lisses. L'époque du train qui fait tac-à-tac, tac-à-tac, à chaque joint de rail, est vraiment révolue. Tout remonte à 1955, quand des ingénieurs s'amusent, je peux dire s'amusent, c'est le cas, à essayer de faire rouler un train le plus vite possible. Ce sont les essais sur une ligne très droite, au sud de Bordeaux, et les trains tout à fait ordinaires atteignent 331 km heure. C'est une révélation, mais à l'époque, la SNCF n'est pas vraiment prête à faire de la grande vitesse, il n'y a pas de demande. L'affaire en reste là, mais pas dans les esprits des ingénieurs. Ces essais de vitesse de 1955 ont démontré qu'un train ordinaire français était capable d'atteindre une vitesse inimaginable pour cette époque. Ils inspirent une nouvelle génération de constructeurs de trains. Et en 1966, un ministre des Transports dit « mais vous ne pourriez pas faire comme au Japon, que vos trains roulent à 200 à l'heure, 300 à l'heure ». Alors la SNCF, surprise par la question, a dit « effectivement, on pourrait essayer de relever le défi ». C'est alors que la SNCF prend la décision de se lancer dans un chantier colossal pour bâtir le réseau de trains à grande vitesse du 21e siècle. « La question de savoir ce qui permet la vitesse du TGV, c'est incontestablement le rail ». Il fallait donc passer par la conception d'un nouveau type de rail capable de supporter la grande vitesse. Ces nouveaux rails, trois fois plus longs que les ordinaires, nécessitent un train spécial capable de les acheminer depuis là où ils sont fabriqués. A Yanges, dans la vallée de la Fench, en plein bassin minier-lorrain, à 30 km de Metz. Une région touchée par la crise de la sidérurgie, où subsistent quelques hauts fourneaux. Depuis que les aciéries ont été établies par la famille Wendel au 19e siècle, elles ont été touchées par de nombreuses crises successives qui se sont souvent soldées par des changements de propriétaires. A Yanges est aujourd'hui une des trois seules usines d'Europe à produire ce type de rails pour les trains à grande vitesse. « Là, je fais du 60 kg, c'est des rails de TGV. On fait aussi des rails des tramways. On fait 80 types de rails. Après, c'est les nuances, les métaux qu'il y a dedans, qui fait le rail beaucoup plus dur, qui va durer plus longtemps. » L'usine sidérurgique de Hayanges s'est récemment modernisée pour pouvoir fournir des rails de 108 m au lieu de 36. Grâce à un traitement thermique amélioré, ces rails ont une durée de vie jusqu'à trois fois supérieure à celle des trains standards. L'acier utilisé pour fabriquer ces rails provient des fonderies en Angleterre. Il est acheminé à l'acierie par le train. Chaque jour, près de 1200 tonnes d'acier arrivent après avoir traversé le tunnel sous la Manche. « On va Paul ? » « Ok. » Ces barres d'acier que l'on appelle « blooms » vont passer par 11 étapes de production avant de devenir des rails de 108 m de long. La grue prend les blooms de 20 tonnes pour les poser sur la chaîne de production. La fabrication est délicate et chaque étape doit être minutieusement surveillée. « Mon rôle est d'assurer le déchargement et la chauffe du produit brut qui doit être laminé. » Les blooms d'acier passent d'abord par la fonderie où ils sont chauffés à 1200 degrés. Trois heures après, l'acier en fusion est prêt pour l'étape suivante. Les blooms sont plus chauds qu'une coulée pyroclastique d'un volcan en éruption. Dans la salle de contrôle, les techniciens ne relâchent pas leur attention quand un message d'erreur s'affiche. Un technicien se rend de toute urgence au haut fourneau numéro 1. Deux moteurs d'entraînement ont cessé de tourner. Il faut résoudre ce problème au plus vite avant que les blooms ne refroidissent et interrompent toute la chaîne de production. Le moindre retard a un coût important car les chantiers d'installation des rails travaillent à flux tendu. En quelques minutes, les équipes identifient le problème, ils réparent et les blooms peuvent reprendre leur mouvement dans l'usine. L'étape suivante consiste à passer l'acier sous un jet d'eau à haute pression. « Mon job ici, c'est que je suis chef de cabine. » Une fois que la surface de l'acier est nettoyée, c'est le chef de cabine qui prend le relais pour l'étape suivante. « Centrale, c'est bon, tout est OK. » « On repart. » Il guide le bloom dans la machine de formage. « Il y a beaucoup d'attention parce qu'il faut une minute d'inattention et le drame peut vite arriver. La seule chose qu'il peut faire, c'est soit arrêter le moteur manuellement, ça ne fonctionne pas. Et bon, on en a quelques secondes pour réagir parce que c'est vite fait que le drame arrive. » La température des barres de métal au moment où elles rentrent dans la machine de formage rend l'opération très délicate. Il est déjà arrivé qu'un bloom à 1200 degrés se plie de façon totalement inattendue et percute les vitres renforcées de la cabine de contrôle. « L'aluminage, il y a beaucoup de paramètres assez dangereux. Il faut être tout le temps vigilant parce qu'on va dire que tout peut arriver. » L'acier a maintenant pris sa forme et sa longueur. Mais il reste encore le travail de finition pour qu'il devienne le rail parfait. Le rail passe tout d'abord par deux cages à rouleaux laminoires puis par trois cages de finition. Enfin, il est entreposé pendant trois heures dans la zone de refroidissement le temps qu'il retrouve une température ambiante. À ce stade de la production, les rails ont pris forme. Ils font 108 mètres de long. « C'est bon, tu peux les aimanter, là. C'est bon, là. » Il est temps de faire rentrer les wagons pour les charger. « Je vais prendre des rails qu'il y a sur le tassage et les mettre sur le wagon qui est derrière moi. » « Raphaël, tu peux reprendre tes barres ? » Une fois disposés sur les wagons, les rails sont regroupés par paquets pour le transport. Un wagon classique fait 15 mètres de long. Il faut donc un attelage de 7 wagons pour transporter un paquet de rails de 108 mètres. Pour tenir les délais et ne pas risquer de retarder le chantier, les équipes travaillent contre la montre pour assembler ces attelages. Tout doit être prêt pour le départ du train le lendemain matin. Quand la locomotive se raccorde au wagon, c'est que le départ est imminent. « Là, on va monter les pantographes pour prendre l'électricité. Donc une fois que le pantographe il va être en contact, ça va être affiché là. Là, c'est l'autorisation de la fermeture. Et là, on en voit l'air. Ici. Le train peut tracer sa route vers Solon-la-Chapelle, en Bourgogne. Là-bas, les rails de 108 mètres seront transformés en rails de 432 mètres de long. Mais sur la base travaux de Villonion, on ne dépend pas que du train rail XXL qui est attendu chaque jeudi. Le bon fonctionnement du chantier repose également sur l'arrivée régulière du train ballast. « Les besoins journaliers sont de l'ordre de trois trains de ballast par jour. Chaque train est chargé à 12 200 tonnes. Et donc, là-bas, on transite à peu près sur 4 000 tonnes au jour de ballast. » « Sans le ballast, c'est impossible de faire circuler un train. La quantité requise de ballast sur une ligne LGV telle que ça, c'est à peu près 4 000-4 100 tonnes au kilomètre. » Ces trains ballast viennent notamment de la carrière de la Gouraudière, près de Thouard dans les Deux-Sèvres. Là, un tracteur achemine les wagons vers la zone de remplissage pour le prochain convoi. « Le ballast, c'est un granulat qui va de 31,5 à 50 mm. Ce qui fait un bon ballast, c'est surtout les caractéristiques intrinsèques du gisement et on a la chance sur le site de la Gouraudière d'avoir ces caractéristiques-là puisqu'on a une pierre très très dure. Le passage d'un train, par exemple, à grande vitesse, va générer des frottements entre les matériaux et si ceux-ci sucent très rapidement, malheureusement, on aura un ballast de mauvaise qualité. Ce qui n'est pas le cas avec les matériaux de la Gouraudière puisqu'ils sucent très lentement. on est sur des périodes de 20 à 25 ans. » Le ballast est extrait à l'explosif dans la carrière puis il est transporté vers le concassage. Il est ensuite envoyé vers le séparateur de granulats pour son calibrage. Cinq fois par semaine, 1200 tonnes de ballast sont chargées dans les wagons pour être envoyées à Villonion. Après six heures de trajet, le train de transport de rails arrive enfin en gare de triage de Solon-la-Chapelle. Le grutier s'occupe de décharger les rails de 108 mètres grâce à de puissants électro-aimants pour les disposer sur la chaîne de soudure. Cette soudure permet d'éliminer les jointures entre les rails qui traditionnellement secouaient les trains. Grâce à ce procédé, ces rails deviendront des LRS, longs rails soudés. les joints de rails qui ont bercé notre enfance et fait de tels dégâts. Savez-vous que pour un TGV qui roulerait à 300 à l'heure, s'il passait sur un joint de rail classique de à peine un millimètre ou deux, ça fait un choc donnant une poussée de 7 tonnes dans le premier essieu. Le chemin de fer, c'est l'art de rouler vite avec une énergie très faible et surtout avec des secousses extrêmement faibles. C'est-à-dire que le rail est lisse, très très lisse et en le rendant le plus lisse possible, on arrive à faire des chutes dans la consommation de l'énergie puisque par exemple les rails actuels qui sont soudés demandent 20% de moins d'énergie pour la même vitesse, pour le même train. Soudés ensemble, quatre rails de 108 mètres pour obtenir une pièce d'un seul tenant parfaitement lisse, adaptée à la grande vitesse, exige une machinerie lourde. Des rouleaux guident les rails vers le poste à souder. Le procédé est entièrement automatisé mais il demande la surveillance d'un opérateur qui doit vérifier chaque soudure. Les extrémités sont poncées afin de laisser un intervalle entre deux rails qui n'excèdent pas 4 mm. Un courant de haute intensité crée un arc électrique entre les deux pièces et fait grimper la température à plus de 2000 degrés. Ses extrémités en fusion sont jointes et serrées à haute pression. Le métal en excès est retiré pour obtenir un joint parfait sans avoir recours à un matériau de remplissage. ainsi les rails qui a à Yange mesuré 108 mètres deviennent à Solon-la-Chapelle quatre fois plus longs. Malgré la précision de ces soudures une finition est nécessaire pour niveler chaque joint et le rendre parfaitement lisse. Ainsi les TGV pourront rouler en toute sécurité. Les barres de 432 mètres entrent dans la station de ponçage. Un opérateur commande une puissante meuleuse pour retirer tout le matériau superflu. Chaque rail pèse plus de 20 tonnes. Il faut beaucoup de puissance pour déplacer ce poids d'un bout à autre de l'usine. La progression d'un rail qui tend l'usine pour la zone d'expédition s'arrête. Le système d'entraînement hydraulique est en panne et c'est tout l'atelier soudures qui est hors service. Au départ il y a un problème mais donc là on va vérifier ça déjà en première phase et après on va en seconde phase on va remettre en route pour voir s'il y a d'autres problèmes. Le moindre problème sur la chaîne de production pourrait affecter le planning des livraisons à Villonion et retarder le chantier. Le train doit absolument partir le jeudi à l'aube. ce n'était qu'une fuite dans le système hydraulique et la chaîne peut se remettre en marge. Une nouvelle cargaison de rails soudés est prête à être acheminée à la base travail de Villonion. Le contre-maître se charge de disposer les trains sur le triage. Il doit prendre en compte la disponibilité du matériel roulant et les créneaux horaires alloués sur le réseau ferré pour répondre aux échéances de livraison. Ce qu'il faut c'est qu'on puisse avoir des wagons pour mettre à la prod. Je vais aller sur les chantiers pour voir quand est-ce que les rames rentrent si on aura assez de wagons pour mettre à la prod. Je fais ça bien en amont pour qu'on ne soit pas arrêtés. On prépare la rame vide et la production nous demande de passer la rame vide tel jour, telle heure. Déplacer des rails mesurant près d'un demi-kilomètre est une opération difficile et complexe. Ils sont trop longs pour être déplacés avec la grue. Pour transporter une cargaison de rails, il fallait sept wagons assemblés à l'usine sidérurgique d'Ayange. Il en faut maintenant 28 pour chaque lot de LRS. On utilise un système roulant de vérins hydrauliques pour guider et charger les rails sur ces wagons. Chaque rail doit être précautionneusement calé pour éviter tout jeu et tout mouvement pendant l'expédition, notamment dans les virages. Les rails s'avèrent très flexibles et il faudrait éviter que la torsion dans les virages les fasse sortir de leurs wagons. Les rails LRS sont ainsi parfaitement alignés sur les gigantesques assemblages de wagons. Ils sont préparés pour un trajet de plus de 600 km qui n'est pas en ligne droite. Le but du jeu c'est qu'il soit mieux rangé possible. Il n'y avait pas d'espace entre les paquets de rails. Les paquets de rails bien calés sont parés pour être acheminés à la section d'inspection du convoi. Mon rôle ce sera de vérifier l'infrastructure du wagon, la superstructure du wagon sans chargement pour que celui-ci soit apte à circuler en toute sécurité. Donc présence du tampon et puis que le crochet soit bien tendu. Il faut que mes glissières soient toutes présentes, non cassées. Il faut que là que ce soit goupillé. Les rails sont stabilisés par rapport à la glissière. Entre chaque lit on va mettre une glissière. Sur le bogie je regarde la présence des deux sabots qui ne soient pas usés. La spécificité bien sûr c'est d'entretenir souvent les rails mais on a un métier super dangereux. Un rail sur une estacate qui sort du guide peut venir sectionner la jambe d'un homme comme de rien. Je veux dire on n'est rien face à un rail d'une tonne 8. Il faut être toujours vigile en traite, très vigile en traite. Toujours faire attention, toujours se méfier, jamais avoir la tête en l'air. Pour les équipes d'inspection des trains, chaque détail doit être minutieusement vérifié car chaque pièce manquante ou détériorée peut causer un accident. Il est fichu et on voit qu'il est tordu sur toute la longueur. Donc il va être coupé en morceaux et puis fait railler. Je pense que j'ai du mal accroché au niveau du portique 5 et avec la vibration quand il est allé vers là ça est tombé à 3 mètres d'automne. Le taquet est super important parce qu'en fait il permet de maintenir le rail sur le wagon et si ce petit morceau de ferraille venait à casser, le rail, s'il se bloque d'une extrémité à l'autre, pourrait sortir de 2 mètres. On l'a déjà vu dans le chantier ici. Les trains croiseurs en triage, les locotracteurs pourraient venir heurter le rail. Au risque là de le dérail bien sûr puisque la force qui serait située dans le rail serait plus importante que les 23 tonnes du locotracteur. Maintenant que les trains ont été inspectés, il faut les mettre sur la bonne voie. Alors le locotracteur va aller voie 8 sortir à la rame LRS qui va mettre sur la voie 6 faisceaux de départ pour la destination de Bille Oignon. Une fois qu'elle est finie, on la prend, on la met au départ. Il faut que la rame soit prête au départ au moins un jour avant sur le faisceau. Le convoi doit donc être prêt le mercredi pour pouvoir partir le jeudi à l'aube. Ça permet de savoir la destination du train. Là, c'est un train de 432 mètres en LRS chargé composé de 32 wagons. Vu la taille du convoi, il exige un système de freinage très puissant. Donc c'est le dispositif de poids frein pour le frein du train. Donc on le met sur chargé vu que la rame est chargée. Une dernière vérification avant le départ. En aucun cas, on fait partir un train avec une anomalie. C'est la sécurité qui est toujours privilégiée. Tout est OK, la loco peut venir se raccorder. Très tôt le lendemain matin, on procède aux ultimes préparatifs pour le grand départ. Je vais te donner un peu de temps de freinage. C'est une liste. Ça fait. Les dernières lignes de frein sont raccordées. 63-481, je t'écoute, le poste 4. Dans la cabine, les conducteurs de train consultent la feuille de route. Ils vérifient les informations sur la cargaison et la destination du train. Ils reçoivent l'autorisation des contrôleurs du trafic ferroviaire. Le signal de départ est donné par l'opérateur sur la gare de triage. Le convoi qui transporte des rails plus longs que de rames de TGV couplés est prêt à affronter les virages qui parsèment le parcours. Sur la carrière de la gouraudière, un convoi se prépare également à rejoindre la base Travaux. La vingtaine de wagons trémi ont été remplis de 1 200 tonnes de pierres concassées. Il faut plusieurs carrières pour assurer l'approvisionnement régulier du chantier. Celle de la gouraudière envoie 5 trains par semaine. Ici aussi, une fois le raccord avec les locomotives effectuées, le convoi est minutieusement inspecté avant le départ, notamment les freins. Le train ballaste à 6h47 devant lui pour rejoindre la base Travaux de Ville-Oignon. Quant au train rail LRS, le trajet se passe sans problème jusqu'ici. Les rails ont été bien disposés et on ne signale aucun problème dans les virages. Les trains de long rails soudés ont une particularité, c'est qu'ils transportent des objets longs de 400 mètres. Et ces longs rails suivent la voie. Donc font comme leurs confrères qui sont fixés en dessous, ils en épousent la forme. C'est très amusant de voir sur un triage ou sur une bifurcation avec des appareils de voie, ces trains qui se déhanchent, qui sont sinueux comme des serpents et sans aucun problème. Le train ballaste à 6h47 devant lui pour rejoindre la base Travaux de Ville-Oignon. Quant au train rail LRS, le trajet se passe sans problème jusqu'ici. Les rails ont été bien disposés et on ne signale aucun problème dans les virages. Le parcours a été défini selon les caractéristiques du train. Le trajet fait 680 km. Pour aller de Solon-la-Chapelle en Bourgogne jusqu'à Ville-Oignon en Charente-Maritime, le train contourne la région parisienne. Le parcours privilégie les voies principales qui servent aussi aux passagers voyageant en TGV ainsi qu'aux autres trains de marchandises. Les conducteurs sont constamment en contact avec les contrôleurs du trafic ferroviaire. À mi-trajet, ils reçoivent un ordre du centre de contrôle leur demandant de s'arrêter au prochain signal. Le train se range sur une voie de dégagement. Oui, bonjour. Le conducteur du 63-481 arrêté au carré 24-07. Il nous a arrêté pour le passage du TGV. Les mécaniciens profitent de l'arrêt pour effectuer une rapide inspection le long du train. Ils surveillent tout dégagement de chaleur au niveau des roues et vérifient le système de freinage. Ils opèrent rapidement car ils doivent très vite reprendre la course. Le train transport de rail finit par approcher Ville-Oignon. Il est dans les temps pour acheminer son lot de longs rails soudés qui seront posés dans la semaine qui suit. Sur la gare de triage de la base Travaux, on doit s'organiser pour faire de la place à ce convoi gigantesque. La mission des conducteurs de train est sur le point de s'achever. Ils vont passer la main aux personnes qui opèrent sur le chantier. Le convoi chargé est positionné à côté d'un convoi vide prêt à repartir en sens inverse en quête de nouveaux rails. ferroviaires. Je suis le responsable de l'exploitation de la base. Mon rôle ici va être de gérer, coordonner les équipes qui sont utiles au fonctionnement de la base. pour les différents métiers qu'on rencontre sur la base Travaux pour l'exploitation ferroviaire, ce sont des aiguilleurs, donc des aiguilleurs à pied d'offre qui vont avoir en charge la manipulation des appareils de voie qui ne sont pas commandés du pass. Pied d'offre pour l'OPPTX ? Oui, Pascal. R8 tracés pour le LRSA. Ok, R8 tracés. Terminé. Nous allons avoir les chefs de manoeuvre qui vont en charge l'évolution des manoeuvres et des mouvements ferroviaires. Nous avons également les opérateurs d'Astravant sur la base qui eux ont en charge la gestion de la circulation sur la base pour évidemment qu'il n'y ait pas de conflit de circulation et pour la régularité, la fluidité, je dirais, des circulations sur la base et nous allons avoir aussi tous les gens qui sont nécessaires à l'entretien des appareils de voie qui sont sur la base. Que ce soit des soudeurs, que ce soit des poseurs de voie, que ce soit des balasteurs, tout le monde part de la base et tout le monde revient sur la base. On sait à tout moment quelles sont les équipes, la répartition du travail de chacun, l'encadrement des points kilométriques. C'est réglementé évidemment puisqu'il ne faut pas qu'il y ait non plus d'interaction entre chaque équipe pour que chacun soit bien protégé sur sa propre zone de travail. Maintenant que le train de transport LRS a rempli sa mission, c'est au tour du train déchargeur de rail de prendre le relais. Le système, c'est simple. T'as une ramée LRS et derrière, t'as un positionneur qui va me tenir le rail. Donc, il va venir vers moi, il va s'accrocher au rail, il va tendre les élingues, il va bloquer son train et moi, je vais faire tirer le train. Rien que de tirer le train, ton rail, il va tomber. Voilà, il n'y a rien de plus simple que ça. Tous les rails du convoi sont déposés dans la journée. Les rails sont déposés tous les 7 jours travaillés. On décharge 4,5 km de longs rails sur chaque voie, ce qui fait 9 km de rails au total. et ces 4,5 km de voie sont assemblés les 6 jours suivants et le 7e, on redécharge une autre rame de rail. Le train qui dépose les rails avance sur une voie temporaire. Celle-ci est faite de rails de 18 mètres posés avec les traverses en bois sur une grosse couche de ballast à l'endroit même où la nouvelle voie doit être construite. Allez, Loïc, vas-y, fais tirer. Le train à déchargeur tire les nouveaux rails depuis les wagons de transport LRS pour les poser de chaque côté de la voie temporaire. Tous les 432 mètres, on stoppe l'engin pour accrocher une autre paire de rails afin de la décharger sur la section suivante. Une fois que les rails sont déposés, les équipes de mise en place font appel à un autre train spécial. On va faire juste avancer un petit peu le train pour détendre les élingues parce qu'il y a encore une tension dedans. Une fois que c'est détendu, on décroche. On met les élingues en place sur le train pour pas qu'elles traînent par terre et on va avancer le wagon pour qu'il vienne prendre avec ses pinces les rails de chaque côté et les mettre en place. C'est l'opérateur qui va être dessus. Il a une télécommande et il gère la pince droite et la pince gauche. On est parti pour 432 mètres. En principe, c'est à 4 km heure pour qu'il ait le temps de régler d'un côté ou de l'autre si jamais il y a un décalage qui se fait. On est aux alentours de 4-5 km heure à la vitesse d'un homme ou pas en gros. C'est le train de l'RS qui lui va tirer et faire tomber la barre au fur et à mesure. Mais oui, la tension, je ne saurais pas vous donner de valeur, mais c'est énorme la tension qui est là-dedans. J'ai eu des accidents mortels avec des chargements de rail. Une élingue qui lâche parce qu'en plus, c'est très élastique. Donc, si elle casse ici, elle part jusqu'au deuxième loco là-bas. La rame doit être vide dans la jambe. On n'a pas le choix. La rame, il faut qu'elle soit vide. Avec des claves, des neiges, si on peut décharger, on décharge. Quand la dernière section de rail de 432 mètres est positionnée, on retire la voie temporaire pour laisser la place aux travaux d'installation de la voie à grande vitesse. Chaque étape dans la fabrication de ces voies dépend de la précédente. Le moindre retard peut provoquer un effet domino qui aura des répercussions sur tout le chantier. Notre but, nous, c'est de faire 500 mètres de voie assemblées aujourd'hui. On pose des traverses, on assemble de rails, on règle tous les contrôles, on fait les contrôles et on certifie que tout est conforme. Alors, au début, on a l'appel qui met en place les traverses sur le ballast environ tous les 60 centimètres. Suite à ça, on a le positionneur qui met les rails. Et ensuite, on fait le traçage précis. Donc, on a une personne avec un mètre qui trace tous les 60 centimètres pour régler l'espacement de toutes les traverses. Et ensuite, derrière, on a une équerre qui permet d'être sûr que les traverses ne sont pas en biais et qu'elles sont bien équerrées par rapport au rail. Et donc là, on reporte de l'autre côté le traçage tous les 60 centimètres. Les traverses qu'on voit ici pèsent 300 kilos. Donc, à décaler avec la barre à mine, c'est une opération qui est physique. Donc, on essaye vraiment au préalable à la machine de positionner les traverses le plus précisément possible. On a une machine qu'on appelle une tire fauneuse qui en fait sert des gros boulons pour plaquer le rail contre les traverses. Pour que ça fasse un grand rail continuel de Paris jusqu'à Bordeaux. avant même d'être complètement achevées, les voies servent déjà à leur propre construction. Les soudeurs utilisent les nouvelles voies pour les aider à déplacer leur lourd équipement. Ils ont plus de 2000 intervalles à combler pour que la ligne soit opérationnelle. Pour procéder au soudage aluminothermique, les équipes fixent d'abord aux deux côtés des extrémités à joindre un caisson intercuit réfractaire. Le moule et les rails sont préchauffés grâce à un chalumeau. On a un objet équipé pour la sécurité et pour les odeurs aussi parce que c'est toxique. Ça demande de la concentration donc on va s'équiper et on ne parle plus. Dans un creuset placé au-dessus du moule, on chauffe un mélange d'aluminium et d'oxyde de fer. Le métal en fusion coule et remplit l'intervalle à combler. En refroidissant, il créera la soudure entre les deux rails. C'est une réaction chimique de deux produits qui met le métal en fusion et ça permet de souder donc les deux rails qui sont dans un moule pour conserver bien sûr le profil du rail. La température de la soudure monte à plus de 2000 degrés. Comme dans l'usine civérurgique de Solon-la-Chapelle, on retire le surplus de matière et le joint est poncé jusqu'à devenir totalement lisse. La dernière étape consiste à s'assurer du travail effectué. Donc on a deux personnes qui s'occupent de la qualité et qui servent à prouver qu'on a réalisé l'ouvrage dans les normes. Les nouveaux rails ont été mis en place et soudés. Mais avant de pouvoir supporter la circulation des TGV, d'autres trains de travaux doivent encore prendre le relais. Le train ballast est sur le point d'arriver à Ville-Oignon. Je suis limité à 30 km heure. Là, je suis à 35 km, donc il faut que je baisse ma vitesse, obligatoirement que je rentre à 30 km heure. On ne voit pas forcément que la voie est occupée. On ne voit pas comme si on coupe, on ne voit pas. Il est arrivé que si l'aiguilleur se trompait de voie et nous, on est rentré sur des wagons et on a tapé. Donc il faut être hyper vigilant et ne pas rentrer trop vite. Donc on voit bien qu'un train, même à faible vitesse, ça n'arrête pas tout de suite. Conducteur à gestionnaire de clos, le 465-588, on est arrivé, voie 48 chez toi. À toi. Gestionnaire de clos pour le conducteur 465-588, je peux tout éteindre et tout laisser là. Bien, terminé. Sur une journée, sur la base, on va recevoir les trains de ballast des entreprises ferroviaires le matin ou le soir. Ces trains-là vont être transvasés sur le faisceau ballast dans le propre train. Ensuite, ils vont être remis sur le faisceau formation. On va les préparer, on va mettre des locomotives en tête, des locomotives en queue. Et ces trains-là, une fois formés, vont partir tous les soirs sur la ligne nouvelle au nord ou au sud, au nord et au sud pour balaster la ligne. On va procéder au déchargement des rames de ballast pour les recharger dans nos propres ballastières qui sont auto-déchargeables. Michel, on va pouvoir manœuvrer, on va pouvoir reculer d'un wagon, s'il te plaît. En fait, le principe est très simple. On met en place une rame chargée sur une voie surélevée, donc qui est dite voie en estacable. On va faire avancer wagon par wagon et on va décharger chaque wagon. Le ballast tombe dans un avaloir qui lui-même est relié par quatre extracteurs pour basculer sur un tapis roulant qui va venir charger la rame qui est positionnée en parallèle à la rame chargée. Allez, tu vas bien ? On ne se frappe pas, là, c'est pas... Si, si, toujours, toujours ! Une fois que le ballast est chargé dans les wagons épandeurs direction la douche. On va remonter ces trames-là et on va aller sous l'atelier de mouillage. Le ballast, il est mouillé deux fois, il est mouillé sur le tapis transbordeur le matin, mais bon, il fait chaud, ça s'évapore vite, donc là, on va aller sous une rame de lavage et on va mouiller wagon par wagon de manière à ce que cette nuit, lors du déchargement, il n'y ait pas de poussière, il puisse balaster convenablement. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, de jour comme de nuit, le travail doit se faire. Les trains épandeurs de ballast continuent leur mission malgré leur avancée. Le plus difficile, c'est surtout de bien suivre, pas de se faire prendre la main si on n'a pas de connexion, si ça va trop vite, on fait des trous et il faut arrêter le train, il faut refouler, après on ravance, on rebouche notre trou, c'est ça qui nous prend le plus de temps. Le lendemain matin, la ligne à grande vitesse aura été prolongée de quelques kilomètres. Le chantier oeuvre ainsi au rapprochement des villes françaises entre elles. J'utilise les trains très fréquemment, aussi bien à titre professionnel qu'à titre personnel. En fait, je suis basé sur Paris. À Bordeaux, je fais un aller-retour par semaine, donc je suis évidemment un grand voyageur SNCF. à titre professionnel, c'est 3 à 4 allers-retours par mois. Alors la construction de la nouvelle ligne Paris-Bordeaux qui va permettre de faire décroître le temps de 3 heures à 2 heures de trajet va avoir un impact direct en termes de qualité de vie, de praticité. Grâce au travail des mégatrains, on pourra bientôt se déplacer plus vite en polluant moins. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada